Oh salut à toi fanboy xbox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le guide d'achat de la première xbox en 2023 voilà une très très bonne console un peu rétro qu'on pourra trouver facilement à des bons prix en 2023 et je vous propose de découvrir ça donc on a la xbox première génération qui peut se trouver en moyenne en loose avec une manette dans les 30 euros ça reste une machine plutôt coriace à part temps en temps un petit peu le lecteur qui aura un peu de mal à s'ouvrir mais si on tapote dessus ça s'ouvre un peu mais ça reste quand même très très bonne machine plutôt costaud et plutôt vraiment une bête de course et je vais vous proposer dans cette vidéo pour moi 10 10 jeux en plus qu'on pourra trouver donc voilà une machine que je vous conseille de coupler avec un petit adaptateur pour brancher ça sur un cathodic et pour améliorer l'image que je vous montrerai tout à la fin et on va commencer tout simplement la liste des 10 jeux alors vous allez voir c'est des jeux qui se trouvent entre 5 balles et moins de 5 balles on va commencer tout simplement par le swat soit donc un jeu fps qui fait beaucoup penser à rainbow six voilà et qui est assez sympa où vous allez devoir avec vous êtes souvent accompagné avec un acolyte du swat du coup vous êtes des policiers d'élite entre guillemets et vous allez avoir des missions comme ça assez cool où vous allez tuer des espèces de terroristes et vous allez devoir des fois désactiver des bombes tout ça il ya plusieurs styles de missions qui sont plus ou moins en rapport effectivement avec des missions du style swat quoi mais du coup ça fait assez pensé du coup à à rainbow six qui est un peu pour moi un jeu assez similaire assez bon gameplay avec des guns assez sympa vous allez avoir des paralysantes vous allez avoir tout ce qui est équipement un petit peu de de policiers d'élite et vous avez aussi la possibilité d'arrêter parfois les méchants ensuite on enchaîne pour un jeu pas cher c'est une cover américaine c'est le alter eco alter eco un jeu pareil pas très cher je pense qu'il n'est pas forcément hyper connu et qui est vraiment très sympa alors au début vous allez commencer donc vous êtes un plus ou moins un humain en fait avec une combinaison et au début vous démarrez le jeu avec une épée et donc ce jeu me fait extrêmement penser au niveau du style et un peu du gameplay à soul river voilà un très très bon jeu qui existait aussi il ya des épisodes d'ailleurs qui sont legacy of kane avec soul river en fait dans sur la xbox que je vous présenterai peut-être un peu plus tard et donc très sympa il ya un petit côté aussi métroïde dans le jeu un peu métroïde prime et tout qui fait beaucoup penser à ça pourquoi parce qu'après par la suite la combinaison qu'on a on aura aussi une possibilité de pouvoir tirer sur les ennemis et donc vous avez une espèce d'épée avec après des espèces de d'armes en fait vous allez pouvoir tirer sur les ennemis et tout c'est assez jouissif comme gameplay et un jeu que j'apprécie beaucoup ensuite le ghost raccoon advanced warfare un jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque sur la xbox 360 si je me trompe pas il existe donc en fait une version xbox et xbox 360 c'est un jeu croche gêne et du coup on a cette version là aussi qui est super propre alors j'ai voulu vous faire un des gameplay enregistré en direct sur mon petit écran mon petit moniteur pc cathodique avec du coup mon petit boîtier que je vous montrerai à la fin de la vidéo et du coup bon c'est pas parfait parce que en fait on voit malheureusement un petit peu des reflets et tout et donc voilà mais je vous conseille de jouer sur un moniteur pc avec un petit un petit adaptateur vga hdmi qui va aller après sur un boîtier je vous montrerai à la fin mais c'est une tuerie les amis vous avez l'impression de jouer à une xbox 360 et donc c'est super d'avoir la possibilité de jouer avec cette qualité même en 2023 donc je vous conseille aussi ce jeu un jeu plutôt fps tactique mais qui vraiment très agréable ensuite je vous ai choisi encore des jeux à moins de 5 euros ça peut augmenter un peu plus cher mais dans la logique le bon prix ça serait entre 5 et 10 euros mais ça peut se trouver à 5 balles c'est le gun le gun qui était un peu le concurrent tout simplement de red dead redemption enfin le red dead revolver pardon qui était aussi sur la xbox première génération et qui est après devenu red dead redemption 1 et 2 donc le le gun était un peu comme ça un espèce de gta like sauce far west qui est très 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 plaisant que je vous conseille je vous ai mis un petit peu le début du gameplay comme ça mais voilà on a après par la suite la possibilité de chevaucher à cheval d'arrêter des mecs enfin du moins de faire des fusillades de faire la chasse c'est un peu un red dead redemption avant l'heure et on a aussi le red dead revolver qui existe mais je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo plus tard mais voilà un jeu que j'apprécie fortement que je vous conseille qui est très agréable niveau gameplay niveau scénario et niveau ambiance du jeu ensuite les fanboys je vous propose un jeu encore à la gta like qui est le true crime street of l'a qui est du coup une alternative au gta 3 qui existait et gta san andreas qui existait aussi sur la xbox première génération donc true crime et les j'ai beaucoup aimé pourquoi parce qu'il a un système de combat au corps à corps qui est très 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 poussé et qui est pour moi un aussi bon gta like gta et qui qui fait déliré donc là on est un policier et on devra un petit peu donc il me semble qu'on est un policier asiatique et donc on avait un petit peu comme ça des possibilités de s'améliorer en prenant un peu des cours de karaté en allant dans des des stands de tir pour gagner des nouveaux guns et tout et franchement je vous conseille il ya aussi le la suite je crois qu'il est le true crime new york il me semble bien voilà mais un jeu que j'avais adoré à l'époque et qui était vraiment aussi bon qu'un gta voire peut-être même un peu mieux parce que il a des feats en plus et donc qui est qui est pas à négliger dans une collection xbox ensuite bien sûr il fallait absolument que je vous parle de sous le calibre 2 en jeu de baston voilà il ya plein 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 de jeux de baston mais sous le calibre 2 en moins de cinq balles c'est vraiment un indispensable donc la suite du 1 qui était déjà très bon sur la dreamcast et qui était pour moi une tuerie la grosse claque à l'époque et je vous rassure sur la xbox première génération le 2 et la dix suite du premier opus qui était incroyable et comme vous pouvez voir les graphistes sont juste magnifique c'est vraiment une claque graphique et époustouflante quand on sait que la xbox quand même à l'époque c'était un pentium 3 si je me souviens bien c'était à l'époque des pc qui sortait avec le pentium 3 était bon mais là on avait vraiment le combo ultime bien 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 optimisé pour la xbox et on a des jeux super beau super fluide et vraiment incroyable encore en 2023 si vous utilisez le bon écran vous allez prendre une claque ensuite on enchaîne sur le projet gotham 2 donc dans les jeux de moins de 5 à 10 euros que je vous ai proposé il n'y a pas si longtemps sur la première xbox je vous ai parlé du 1 qui est vraiment incroyable pour l'époque qui est en fait la suite métropolis street racer sur la dreamcast donc après ça s'est appelé projet gotham voilà il y en a eu deux sur la première xbox le 1 est incroyable le 2 est optimisé encore mieux et un peu plus beau et un peu plus de voitures et tout je vous conseille vraiment c'est un indispensable pour moi un aussi bon jeu que on pourrait dire le forza motorsport qui dit très bon pour moi mais c'est un concurrent direct et de qualité qui va vraiment vous faire kiffer quoi si vous aimez les jeux de bagnole il faut absolument la série des projets gotham pour moins de 5 euros sa stat et vous allez avoir des heures et des heures de jeu vraiment incroyable d'une qualité de ouf et une exclusivité en plus sur la première xbox ensuite je vous ai choisi un jeu encore de bagnole mais un jeu qui va vous éclater la rétine et le cerveau puisque en fait niveau niveau rapidité à l'époque vous avez plusieurs burn out qui existent sur la première xbox et je vous ai pris le revenge parce que le revanche c'est le dernier qui est sorti sur la première xbox qui était pour moi incroyable parce que graphiquement il est beau et super super rapide et fluide c'est incroyable il ya un petit côté presque burn out out run pardon il me fait penser un peu à des outrun on a pour moi vraiment un combo ultime dans les burn out c'était utiliser la voiture et on pouvait faire plein de trucs là je vous avais mis un mode qui était où il fallait éclater plus de voitures possibles il ya plein 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 de mode il ya pas que de la course et burn out pour moi avait vraiment fait la différence là dessus de nous apporter le plaisir de la conduite mais des jeux associés à ce qu'on pouvait faire avec une bagnole et c'est pour moi indispensable d'avoir la série aussi des burn out si vous devez en choisir qu'un pro des le dernier tant qu'à faire c'est plus beau les vraiment au top ensuite une exclusivité les fanboy c'est ridic voilà escape from butcher bay qui est tout simplement tiré du film ridic avec vince diesel vous allez devoir en fait dans un des films qui s'appelait pitch black je crois à l'époque on se fait enfermer et on doit s'évader en fait de la prison butcher bay voilà et donc c'est une exclusivité le 1 existe que sur la première xbox et pc je crois aussi mais c'était une exclue plutôt microsoft et le jeu est dingue donc c'est un jeu fps plutôt infiltration et vous allez devoir aussi faire des combats vous allez vous retrouver voilà dans la prison va falloir vous échapper le jeu est juste dingue et graphiquement et au niveau du gameplay et il y'a plein de mystère et vous allez un peu à prison break devoir vous échapper c'est une tuerie encore une exclusivité première xbox que je vous conseille et j'ai vu des prix à 5 euros on arrive encore à en trouver il n'est pas si commun donc faut faire quelques petites recherches mais même à dix balles prenez le si c'est juste incroyable et ensuite les fanboy on va terminer par le dixième jeu qui est pour moi aussi finalement une exclusivité microsoft pardon puisqu'il n'est pas sorti sur ps2 c'est le half life 2 il y avait le half life 1 qui était sorti sur la ps2 mais le half life 2 du coup est sorti sur la xbox et 1 n'est pas sorti sur l'xbox malheureusement mais voilà je vous conseille j'ai pas besoin de trop vous présenter cette pépite du jeu vidéo mais rien que pour vous montrer un peu le gameplay vite fait et les décors vu la qualité du soft l'histoire est juste incroyable et je vous conseille fortement de le trouver ce jeu c'est un indispensable aussi il est il tourne de fou d'ailleurs peut-être qu'il ne tournait pas à l'époque sur la ps2 je ne sais pas ou alors il ya eu des deals peut-être des accords faits avec microsoft plutôt qu'avec sony mais en tout cas je vous conseille l'histoire est incroyable et vous avez après une suite sur la xbox première xbox 360 qui sera le half life 2 épisode 2 on en parlera peut-être plus tard là dans les indispensables de la ludothèque xbox et voilà les fanboys je suis très heureux de vous avoir présenté ces dix jeux et on enchaîne pour finir quasiment à la fin tout simplement sur le hd converteur ça vaut 29 euros et vous pouvez brancher votre xbox dessus avec un petit écran un moniteur pc crt et vous allez piffer les amis de pouvoir rejet en 2023 avec votre première xbox avec des 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 graphistes quasiment next gen ou du moins la génération xbox 360 voilà les fanboys je vous laisse sur cette petite pub qui était pour la première xbox à l'époque qui était complètement ouf et trop délire et je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à bientôt c'était xbox man salut je vous remercie à bientôt